Dans cette classe, nous allons apprendre à créer des solides cylindriques à l'aide des outils Révolution Boss Base et Révolution Cut. Allons en classe. Ouvrez le fichier disponible à suivre. La commande Révolution Boss Base ajoute du matériel et nécessite la sélection d'un plan et la création d'une esquisse, ou la sélection d'une esquisse existante. Nous sélectionnons le sketch dans le Feature Manager et cliquez sur la commande. Notez que le profil sélectionné est affiché en bleu. Dans le Property Manager, nous devons sélectionner un axe de rotation, qui peut également être une ligne de référence. Nous sélectionnons la ligne affichée et observons l'aperçu. Nous devons prendre soin lors de la sélection de cet axe de rotation, car, notez que lors de la sélection d'une autre ligne, la géométrie a créé et change complètement. Dans Direction 1 nous avons les conditions finales et nous devons informer l'angle de rotation. Nous laissons blinde et dans Angle nous tapons 180 degrés. Regardez l'aperçu, nous créons la moitié de la géométrie. Nous changeons l'angle à 360 degrés et confirmons la commande, créant la géométrie complète. En utilisant l'autre esquisse, nous allons supprimer le matériel avec la commande Revolved Cut. Avec le croquis sélectionné, nous cliquons sur la commande. Son fonctionnement est similaire à Revolved Boss Base, cependant, il est nécessaire d'avoir un solide à partir duquel retirer le matériau. Nous sélectionnons la ligne indiquée pour référencer avant l'aperçu. Nous confirmons et observons le résultat. Cette commande est très utile pour créer des détails internes dans des pièces cylindriques. Ouvrez ce fichier, utilisé dans les classes précédentes, pour apprendre d'autres options pour les commandes de révolution. Nous sélectionnons le croquis affiché et cliquez sur la commande Revolved Boss Base. Un message s'affiche, avertissant que cette esquisse est un contour ouvert et demandant si nous voulons qu'elle soit fermée automatiquement. En cliquant sur Oui, SolidWork remet automatiquement la ligne d'axe par une ligne continue et applique la commande pour créer une pièce solide. Nous cliquons sur Non et sélectionnons le centerline comme ligne de référence pour la rotation. Notez que l'aperçu est affiché et que l'option Fonction Main s'est activée automatiquement. Nous changeons la valeur de l'épaisseur et confirmons la commande. On a créé un solide coquille. Nous avons appris dans cette classe comment ajouter et enlever du matériel en utilisant des commandes de révolution, très utiles pour modéliser des géométries cylindriques. Merci d'avoir regardé ces kommands neuve. Sous-titrage FR ?